Les tenants du pouvoir et les terriféreurs que vous connaissez très bien dire que le président Macky Sall va passer au premier tour. Est-ce que vous avez entendu ça ? Vous avez entendu dire tous les jours que le président Macky Sall va passer au premier tour. Mais bien évidemment il va passer au premier tour. Ils devront créer le poste pour faire passer Macky Sall au premier tour, c'est-à-dire le poste et changer le Sénégal. Vous savez bien mes chers amis, c'est la raison pour laquelle je pense que tout le monde est d'accord dans cette salle que Macky Sall va passer en 2019. Macky Sall va passer la main à un homme au main propre, à un patriote engagé, à un homme déterminé, mobilisé, qui va créer l'enthousiasme et l'espoir pour reconstruire le Sénégal, remplacer notre économie et permettre un autre pays de jouer son rôle en Afrique et dans le monde. Je remercie au Tazan, je remercie au Tazan. Nous avons dit que le programme alternatif du Sénégal est un programme de réplacement national, un réplacement national de l'économie, un réplacement national du social, mais également un réplacement national et des transformations sociétales indispensables pour appuyer les bases de cette croissance inclusive tant souhaitées par le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle, pour définir les actes de priorité du programme alternatif du Sénégal, j'ai décidé de créer un pacte social avec le peuple sénégalais. Le pacte social commence d'abord par la famille, la famille sénégalaise, cette famille qui souffre tant. Je voudrais lui donner le gage de l'espoir. Je voudrais lui donner les garanties d'un avenir. Je voudrais donner à cette famille la garantie d'un avenir de toutes les générations et de toutes les générations. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé les mesures suivantes au niveau de chaque famille sénégalais. Vous savez bien ce qu'il se passe. Quand vous allez dans les villages, à Wodefonde, quand vous allez à Tilebouboussila, et quand la femme souffre, c'est la famille qui souffre. Quand la femme mal, c'est le pays qui va mal. Quand la femme mal, c'est la famille qui va mal. Alors, nous avons décidé, à travers le programme alternatif Sénégal, de donner à chaque bébé, à chaque nouveau né sénégalais, 25 000 francs de la prime de naissance. Parce que vous savez que nous voulons donner une chance à cette maman, à ce bébé qui vient de naître, d'être né au Sénégal et d'être fier d'être sénégalais. C'est la raison pour laquelle, dans la redistribution nationale, nous voulons donner à chaque nouveau né sénégalais 25 000 francs de la prime de naissance. Vous savez bien que le président Makétal, dans le cadre de la protection de la petite enfance, a institué ce qu'il appelle la couverture maladie universelle. Couverture maladie universelle qui se limite qu'aux enfants de 0 à 5 ans, au niveau du grand parti. Nous avons décidé, à travers le PAS, de renforcer, de valoriser cette dynamique qui porte les fruits d'une croissance absolue, d'une croissance déterminée, d'une croissance résolue à toutes leurs petites enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter l'âge de protection de ces enfants de 0 à 12 ans au lieu de 0 à 5 ans. Nous allons avoir une couverture maladie universelle de 0 à 12 ans pour couvrir les enfants au niveau du cycle primaire. Et vous savez aussi, le PAS ne s'arrête pas là. Nous avons dit que les jeunes sénégalais qui ont 18 ans, jusqu'à 30 ans. Mais c'est ce jeune qui a la force et l'énergie pour la construction nationale. C'est ce jeune qui a l'enthousiasme. C'est ce jeune qui est le garant de l'avenir du pays et de l'avenir des futures générations. C'est la raison pour laquelle nous savons pertinemment que c'est cette catégorie d'âge qui souffre le plus des mécanismes de souffrance instituées grâce aux échecs du PAS, du Plan Sénégal et Région. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans le PAS, de donner à tous les jeunes sénégalais, je disais à tous les jeunes sénégalais, qui ont 18 ans, jusqu'à 30 ans, un revenu minimum d'exception de 120 000 francs CFA. Bien évidemment, c'est pas à l'économiste Malik Gagou que vous allez demander. Où est-ce que vous allez trouver cet argent ? Je peux vous le dire, même si ça va être long, mais je voudrais juste qu'on retienne. Il n'est plus question dans le pays que nous allons diriger à partir de 2019, que jeunes sénégalais se lèvent sans perspective. Il n'est plus question que jeunes sénégalais se lèvent à partir de 2019 dans notre pays sans avoir la possibilité et la chance d'avoir une perspective économique, un emploi de garantie de sa activité, son honorabilité et les valeurs qui lui permettent d'être fiers, d'être sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous allons donner à ces jeunes la prime de la chance. Donc, pour les jeunes sénégalais qui ne travaillent pas, bien évidemment, je ne parle pas des journalistes qui sont en train de travailler, je vois déjà des journalistes qui disent, j'ai 19 ans, de les membres et sont en train de travailler. Non ! Ce dont il s'agit, c'est un programme sérieux. Vous savez pertinemment que dans nos familles, qu'est-ce qui se passe ? C'est les retraités qui gèrent les familles. Parce que les jeunes ne travaillent pas. Alors, nous voulons donner une chance à la jérémonie. Cette chance, elle s'appelle le remédier minimum d'insertion. C'est-à-dire, nous allons permettre à chaque jeune sénégalais de pouvoir ouvrir un compte bancaire, de pouvoir prouver par une association de travail et d'accentage qu'il a comme métier. Et d'autres conditionnalités que nous allons mettre en exemple pour booster le sens de l'innovation, le sens de l'initiative de la transformation qui est en train de se passer. Tout le monde sénégalais est en train d'être intelligent. Mais il faut peut-il qu'il ait le moyen de vivre cette intelligence. C'est la raison pour laquelle le remédier minimum d'un pays a une chance qu'on donne à toutes les jeunes, afin qu'elles puissent avoir le minimum de bagages financiers, le minimum de garanties pour pouvoir créer de l'auto-emploi et assurer les bases de sa sécurité sociale. Mais bien évidemment, la cérémonie minimum d'exception n'est pas une fin en soi. La jeunesse sénégalaise, elle est ambitieuse. N'est-ce pas les jeunes ? Vous êtes ambitieux ! La jeunesse sénégalaise, elle est ambitieuse. La jeunesse sénégalaise, elle est conquérante. La jeunesse sénégalaise peut se mobiliser pour être à la hauteur des ambitions que nous tous nous portons pour notre pays, des ambitions de développement, mais du développement qui apporte de la croissance inclusive. C'est la raison pour laquelle nous voulons donner une chance à ces jeunesses en lui donnant le revenu minimum d'exception de 120 000 francs pour les jeunes de 18 à 30 ans. Bien évidemment, dans ce plan d'âge, on ne peut pas oublier les étudiants. C'est les étudiants qui encadrent la religion du pays. C'est les étudiants qui encadrent le domaine du Sénégal. C'est les étudiants qui doivent être dans les conditions de compétition avec la justice mondiale. Vous savez que la globalisation n'atteint personne. Alors, à nos étudiants, à nos vaillants étudiants, celles ou celles, étudiants ou étudiantes, qui sont les garants de notre avenir, des perspectives d'un Sénégal même, d'un Sénégal autrement, d'un Sénégal développé, nous devons nous donner la chance de pouvoir être une crise de banquette. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous étudiants, les débuts de 18 000 francs, de 36 000 francs, il y en a marre, il y en a marre. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, vous savez bien, vous savez bien, vous savez bien, donc nous allons doter chaque étudiant sénégalais qu'une bouteille de 50 000 francs. Mais bien évidemment, ce n'est pas une bouteille de la paresse, puisque nous avons froid à la gérison de notre pays. Nous avons froid à nos étudiants. Mais bien évidemment, nous allons organiser un système à l'une de ces étudiants. C'est aussi la raison pour laquelle le devenu million d'investissement est une première en Afrique que nous allons expérimenter, parce que nous savons que pour créer les bases d'une croissance économique durable et inclusive, il faut créer et renforcer les dérivés de la croissance. Ces dérivés de la croissance, c'est d'abord, c'est de renforcer et de valoriser la consommation, c'est de revaloriser la dépense publique, c'est de revaloriser le pouvoir d'achat de la population, et particulièrement le pouvoir d'achat de la dérivée sénégalais. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons dit que les femmes sénégalaises qui bloquent tous les goûts de toutes les sacs.